... ... Ce qui concerne éventuellement le repos d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les recourser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui ajoutaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de remporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui sommes arrivés, nous avions dit que ce n'était pas possible. Il ne peut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos puisque les gens ne le reconnaîtraient plus, il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, chacun fera ce qu'il veut. Et ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter d'une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas se trouver dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. Il fallait de l'électricité, de l'électricité, pour parler du report de l'élection présidentielle. Pourquoi ça ne veut pas précéder quand même ? J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé.